Le but c'était de créer le groupe pour faire une musique de film d'un pote à Karl et au final de trouver la musique cool donc on s'est dit qu'on allait faire un truc avec. C'est un groupe assez jazzy pop donc assez hybride et on va avoir beaucoup d'influence. Ça a démarré par finalement par beaucoup de jazz pour ma part. Tout ce qui va être AirBiancock, AirHFactor, Réargoire, de fait. Et ensuite on est parti je pense beaucoup dans du Anderson Pack, du Mac Miller, du Daniel César notamment pour le dernier album je pense. En fait on s'appelle Chromatic parce qu'en fait c'est un bordel d'influence en fait. S'il y avait deux noms à dire c'est en gros c'est urbain et jazz. Moi j'avais jamais entendu parler ce festival. C'est le petit frère d'un pote qui s'appelle Timothée Lehaix, il se reconnaîtra, qui était là tout à l'heure parce qu'il est bénévole dans l'assaut. Et du coup il nous a appelé, il nous a contacté pour faire le festival là il y a quelques mois. La scène est cool, très quali, c'était super, on a passé un super moment. Dans le business model des gens avec qui on travaille il y a des stratégies de ne pas vouloir prendre des avions si c'est genre si c'est pour une seule date aller à 10 heures d'avion, des trucs comme ça. Donc nous pour nous genre ça fait un on va dire entre guillemets ça fait des rentrées en moins. Mais c'est si c'est un non sens écologique on va pas les faire en fait. On a un nouvel album qui arrive le 23 septembre Coachella le 19 février très important à la vôtre les frères. Merci. 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 Merci.